C'est comme un vent de liberté qui souffle sur l'Angleterre avec la décision des autorités de lever une grande partie des restrictions sanitaires. Fini la présentation du pass vaccinal pour les événements accueillants du public. Fini l'obligation du port du masque. Certains Anglais restent néanmoins prudents. J'ai l'impression que ça fait une éternité que ces restrictions étaient en place. C'est presque un peu effrayant, alors je garde toujours un masque avec moi. Mais c'est un sacré soulagement après, quoi, deux ans ? On a été confinés chez nous, on ne pouvait pas sortir. C'était dur, surtout pour des gens de mon âge. Donc oui, c'est un soulagement. Et pour un truc comme ça, c'est vrai que c'est super. Au Danemark aussi, les restrictions vont être levées à compter du 1er février. Et là aussi, les habitants semblent hésiter entre soulagement et une certaine méfiance. Ainsi, ce retraité interrogé sur la fin de l'obligation du port du masque. Je pense que ce n'est pas raisonnable, dit-il. Et quand on lui demande pourquoi, il répond que cette décision est prématurée et qu'il y a encore trop de personnes infectées. En France, ce jeudi était une journée de mobilisation sociale avec de nombreuses professions dans les rues pour réclamer des hausses de salaires. Dans les cortèges, de nombreux enseignants qui entendaient dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. La gestion de la crise sanitaire a rendu notre travail terriblement compliqué. Les écoles en Marseille, les profs nous entendent comme des dominos. C'est la troisième fois depuis début janvier que les enseignants expriment dans la rue un ras-le-bol face aux différents protocoles sanitaires qu'ils ont à appliquer dans les écoles. L' sleeve. Tessus 677. – Sous-titrage FR 2021